Chapitre XVI Analia fait profession de virginité Jésus, accompagné de Pierre, André et Jean, frappe à la porte de sa maison de Nazareth. La mère ouvre tout de suite, son visage s'éclaire d'un lumineux sourire quand elle voit son Jésus. « Tu arrives à propos, mon fils. Depuis hier, j'ai avec moi une pure colombe qui t'attend. Elle vient de loin et la personne qui l'accompagnait ne pouvait rester plus longtemps. Comme elle demandait conseil, je lui ai dit ce que je pouvais. Mais toi seul, mon fils, tu es la sagesse. Bon retour à vous aussi. Venez vous restaurer tout de suite. Oui, restez ici. Moi, je vais de suite voir cette créature qui m'attend. La curiosité est vive chez les trois, mais avec des aspects différents. Pierre lorgne de tous côtés avec intérêt, comme s'il espérait voir à travers les murs. Jean semble vouloir lire sur le visage souriant de Marie le nom de l'inconnu. André, au contraire, qui a vivement rougi, dirige tous ses regards vers Jésus et une muette supplication tremble dans son regard et sur ses lèvres. Mais Jésus ne s'occupe de personne. Pendant que les trois se décident à entrer dans la cuisine où Marie leur offre de la nourriture et la tiédeur du feu, Jésus soulève le rideau qui cache l'ouverture conduisant au jardin et il sort. Un doux soleil rend encore plus aérien et plus irréel les rameaux tout en fleurs du grand amandier du jardin. Seul en fleurs, le plus grand des arbres du jardin, somptueux dans son vêtement de soie blanc rosé qui tranche sur la nudité des autres, poiriers, pommiers, figuiers, vignes, grenadiers, tous encore arides et dépouillés, pompeux, avec son voile mousseux et vif à côté de l'humble grisaille des oliviers. Il semble qu'avec ses longues branches il ait capturé un très léger nuage perdu dans le champ azuré du ciel et qu'il en soit enrubané pour dire à tout le monde « Les noces du printemps arrivent, exultés, arbres et animaux, c'est l'heure des baisers échangés avec les vents, avec les abeilles ou les fleurs, c'est l'heure des baisers sous les tuiles ou dans le feuillage des buissons. Ô oiseau de Dieu, ô blanche brebis, aujourd'hui les baisers, demain les petits, pour perpétuer l'œuvre du Créateur, notre Dieu. » Jésus, les bras croisés sur la poitrine, sourit, debout dans le soleil, à la grâce pure, tranquille du jardin maternel, avec ses parterres de lys que dénoncent les premières touffes de feuilles, avec ses rosiers encore dépouillés, et l'olivier argenté, avec les autres familles de fleurs répandues à travers les humbles planches de légumes et de salades qui commencent tout juste à verdir. Pur, rangé, gentil, il paraît exhaler la candeur d'une parfaite virginité. « Fils, viens dans ma chambre, je te la conduirai. » Elle s'est réfugiée là-bas au fond quand elle a entendu tant de voix. Jésus entre dans la petite chambre maternelle, la chaste, la très chaste petite chambre qui a entendu les paroles de l'angélique colloque et exhale plus que le jardin la nature virginale, angélique, sainte de celle qui l'habite depuis des années, et de l'archange qui en elle a vénéré sa reine. S'est-il écoulé plus de trente ans ou bien était-ce hier à la rencontre ? Encore aujourd'hui, la quenouille porte sa moelleuse et presque argentée touffe de laine et voilà le fil sur le fuseau. Une broderie pliée se trouve sur la petite table près de la porte entre un rouleau de parchemin et une amphore de cuivre avec un rameau feuillu de l'amandier fleuri. Et encore maintenant, le rideau rayé, tombé sur le mystère de la virginale demeure, palpite sous un vent léger et le lit rangé dans son coin qui a toujours son aspect gentil de lit de filles qui arrivent tout juste au seuil de la jeunesse. Que de songes se sont faits et se feront sur le petit oreiller ! Le rideau se lève lentement sous la main de Marie. Jésus, qui, debout, tournant le dos à sa porte, contemplait ce nid de pureté, se retourne. « Voici, mon fils, je te l'amène, une agnelle, et tu es son berger. » Et Marie, qui est entrée, tenant par la main une toute jeune brunette élancée qui rougit vivement en apparaissant devant Jésus, se retire doucement en laissant tomber le rideau. La paix soit à toi, jeune fille. La paix, Seigneur ! La jeune fille reste sans parole, très émue, mais elle s'agenouille, la tête penchée vers la terre. Lève-toi ! Que veux-tu de moi ? N'aie pas peur ! Ce n'est pas la peur, mais maintenant que je suis devant toi, après l'avoir tant voulu, tout ce qu'il me paraissait facile, nécessaire de te dire. Je ne le trouve plus. Il ne me vient plus ce... Je suis sotte. Pardonne-moi, mon Seigneur. Tu demandes grâce pour la terre ? Tu as besoin de miracles ? Tu as des âmes à convertir ? Non ? Et alors ? Allons, parle. Tu as eu tant de courage, et maintenant il te manque ? Ne sais-tu pas que je suis celui qui fortifie ? Oui, tu le sais. Et alors ? Parle comme si j'étais un père pour toi. Tu es jeune. Quel âge as-tu ? Seize ans, mon Seigneur. D'où viens-tu ? De Jérusalem. Quel est ton nom ? Analia. Le cher nom de ma grand-mère et de tant d'autres saintes femmes d'Israël, et avec lui, celui de la bonne, douce, fidèle, affectueuse épouse de Jacob. Il te portera bonheur. Tu seras épouse et mère exemplaire. Non ? Tu secoues la tête ? Tu pleures ? Tu as peut-être été repoussée ? Non plus. L'homme que tu devais épouser est mort ? Personne ne t'a encore demandé ? La jeune fille secoue toujours la tête. Jésus fait un pas, la caresse, la force à lever la tête et à le regarder. Le sourire de Jésus triomphe du trouble de la jeune fille. Elle s'enhardit. Seigneur, je serai épouse et heureuse grâce à toi. Tu ne me reconnais pas, mon Seigneur. Je suis la phtisique, la fiancée mourante que tu as guérie sur la prière de ton Jean. Depuis, ta grâce, moi, moi, j'ai eu un autre corps, sain celui-là, à la place de celui que j'avais auparavant mourante. Et j'ai eu une autre âme. Je ne sais pas. Il me semblait que je n'étais plus moi. La joie d'être guérie, la certitude donc de pouvoir me marier, c'était mon regret en mourant de ne pas arriver à être épouse. Cela n'a duré que pendant les premières heures. Et puis, la jeune fille s'enhardit toujours plus. Elle retrouve les mots et les idées qu'elle avait perdues dans son trouble d'être seule avec le maître. Et puis, j'ai compris que je ne devais pas être égoïste ni penser seulement « Maintenant, je vais être heureuse. » Mais je devais penser à quelque chose de plus et qui devait venir à toi « Adieu, ton père et le mien. » Une petite chose, mais qui disait que j'étais reconnaissante. J'ai beaucoup réfléchi et quand le sabbat suivant, j'ai vu l'époux, je lui ai dit « Écoute, Samuel, sans le miracle, je serais morte en quelques mois et tu m'aurais perdu pour toujours. Maintenant, je voudrais faire à Dieu un sacrifice. Toi avec moi ? » « Pour dire à Dieu que je le loue et que je le remercie. » Et Samuel a dit tout de suite, car il m'aime, « Allons au temple ensemble pour immoler la victime. » Mais moi, ce n'était pas ce que je voulais. Je suis pauvre et fille du peuple, mon Seigneur. Je suis ignorante et j'ai peu de moyens. Mais à travers ta main posée sur ma poitrine malade, quelque chose était venu, non seulement dans mes poumons rongés, mais à l'intérieur de mon cœur. Dans les poumons, la santé, dans le cœur, la sagesse. Et j'ai compris que le sacrifice d'un agneau n'était pas le sacrifice voulu par mon esprit qui t'aimait. Toi, la jeune fille se tait, rougissante, après sa déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Continue sans crainte. Que voulait ton esprit ? Te sacrifier quelque chose qui soit digne de toi, fils de Dieu. Et alors, et alors j'ai pensé que ce devait être quelque chose de spirituel, comme ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de suspendre mes noces pour l'amour de toi, mon Sauveur. Grande joie, les noces, sais-tu ? Quand on s'aime, c'est une grande chose. On désire, on a hâte qu'elle soit accomplie. Mais je n'étais plus celle de quelques jours auparavant. Je l'ai dit à Samuel, et lui m'a comprise. Lui aussi a voulu se faire nazir pour un an, à dater du jour qui aurait dû être celui des noces, c'est-à-dire le jour qui suit les calandres d'Adar. En attendant, il est allé à ta recherche pour aimer celui qui lui avait rendu l'épouse, l'aimer et le connaître. Toi ! Et il t'a trouvé après plusieurs mois à la belle eau. Moi aussi je suis venu et ta parole a fini de changer mon cœur. Maintenant, le vœu d'avant ne me suffit plus. Comme cet amandier là-dehors qui sous le soleil toujours plus chaud est revenu à la vie après être resté mort pendant des mois et s'est garni de fleurs et puis ce sera les feuilles et les fruits, ainsi j'ai toujours progressé dans la sagesse de ce qui est meilleur. La dernière fois désormais sûr de moi et de ce que je voulais. Pendant tous ces mois-ci j'y ai réfléchi. La dernière fois que je suis venu à la belle eau, tu n'y étais plus, il t'avait chassé. J'ai tant pleuré et tant prié le Très-Haut qu'il m'a exaucé, persuadant ma mère de m'envoyer ici avec un parent qui allait à Tibériade pour parler aux courtisans du Tétrarque. Le régisseur m'avait dit que je t'aurais trouvé ici. J'ai trouvé ta mère et ses paroles. Rien que de l'entendre et de rester à côté d'elle pendant ces deux jours a fini de mûrir le fruit de ta grâce. La jeune fille s'est agenouillée comme devant un autel avec les bras croisés sur sa poitrine. C'est bien, mais que veux-tu de précis ? Que puis-je faire pour toi ? Seigneur, je voudrais, je voudrais une grande chose et toi seul, maître de la vie et de la santé, peux me la donner car je pense que ce que tu peux donner, tu peux aussi l'enlever. Je voudrais que la vie que tu m'as donnée, tu me l'enlèves au cours de l'année de mon vœu avant qu'elle ne se termine. Mais pourquoi n'es-tu pas reconnaissante à Dieu pour la santé que tu as recouvrée ? Tellement, sans mesure, mais pour une seule chose, car en vivant de sa grâce et de ton miracle, j'ai compris ce qui était le meilleur. Qu'est-ce ? C'est vivre comme les anges, comme ta mère, mon Seigneur, comme tu vis, comme vit ton Jean, les trois lisses, les trois flammes blanches, les trois béatitudes de la terre, Seigneur. Oui, parce que je pense que c'est une béatitude de posséder Dieu et que Dieu est en possession des purs. Celui qui est pur, c'est un ciel avec Dieu au centre et tout autour les anges. Ô mon Seigneur, c'est cela que je voudrais. Je t'ai peu entendu, j'ai peu entendu ta mère et le disciple et Isaac. Je n'en ai pas fréquenté d'autres qui me disent tes paroles, mais il me semble que mon esprit t'entend toujours et que tu es pour lui un maître. J'ai fini, mon Seigneur. Analia, c'est beaucoup ce que tu demandes et c'est beaucoup ce que tu donnes. Ma fille, tu as compris Dieu et la perfection à laquelle la créature peut s'élever pour ressembler aux traits purs et pour plaire aux traits purs. Jésus a pris entre ses mains la tête brune de la jeune fille agenouillée et il lui parle en se penchant sur elle. Celui qui est né d'une vierge, car il ne pouvait faire son nid que sur un tas de lys, est écœuré par la triple convoitise du monde et s'affaisserait écrasé par un tel écœurement si le père qui sait de quoi vit son fils n'intervenait pas par des aides amoureuses pour soutenir mon âme angoissée. Ceux qui sont purs sont ma joie. Tu me rends ce que le monde m'enlève par son inépuisable bassesse. Que le père en soit béni et toi aussi jeune fille, va tranquille, il se produira quelque chose pour rendre éternel ton vœu. soit un délice répandu sur le chemin sanglant du Christ. Ô mon Seigneur, je voudrais encore une chose. Laquelle ? Ne pas assister à ta mort, je ne pourrai voir mourir celui qui est ma vie. Jésus sourit doucement et de sa main il essuie deux ruisseaux de larmes qui descendent le long du visage brun. Ne pleure pas, les lys ne sont jamais en deuil. Tu riras avec toutes les perles de ta couronne angélique quand tu verras le roi couronné entrer dans son royaume. Va, que l'Esprit du Seigneur te dirige entre l'une et l'autre de mes venues. Je te bénis par les flammes de l'éternel amour. Jésus avance dans le jardin et appelle « Mère, voici une petite fille toute entière pour toi. Maintenant, elle est heureuse mais toi immerge-la dans ta blancheur maintenant et chaque fois que nous irons à la Cité Sainte pour qu'elle soit une neige de pétales célestes répandues sur le trône de l'agneau. » Et Jésus revient vers les siens pendant que Marie caresse la jeune fille en restant avec elle. Pierre, André et Jean le regardent interrogateurs et le visage resplendissant de Jésus leur dit qu'il est heureux. Pierre n'y tient plus et demande « Avec qui as-tu tant parlé, mon maître, et qu'as-tu entendu pour que la joie t'illumine ainsi ? » « Avec une femme à l'aube de la vie, avec celle qui sera l'aube de tant d'autres qui viendront. » « Qui ? » « Les vierges. » André murmure doucement pour lui-même. Ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas elle, mais ne te lasse pas de prier avec patience et bonté. Chaque mot de ta prière est comme un rappel, une lumière dans la nuit qui la soutient et la guide. Mais qui est-ce qui l'attend, mon frère ? Une âme, Pierre, une grande misère qu'il veut transformer en une grande richesse. Et où l'a-t-il trouvé, André, qui ne bouge jamais, ne parle jamais, ne prend jamais d'initiative ? Sur mon sentier, viens avec moi, André. Allons chez Alphée et le bénir au milieu de ses nombreux petits-enfants. Vous, attendez-moi dans la maison de Jacques et Jude. Ma mère a besoin qu'on la laisse seule tout ce jour. Ils vont ainsi, les uns d'un côté, les autres de l'autre, et le secret entoure la joie de la première qui, pour l'amour du Christ, s'est voué à la virginité. La virginité. La virginité. Chapitre 17 Enseignement à Nazareth pour les femmes disciples Jésus est encore à Nazareth dans sa maison ou plutôt dans son ancien atelier de menuisier. Avec lui se trouvent les douze apôtres et de plus Marie. Marie, mère de Jacques et Jude, Salomé, Suzanne et chose nouvelle, Marthe, une Marthe bien affligée, avec sous les yeux des marques évidentes de larmes, une Marthe dépaysée, intimidée d'être ainsi seule auprès d'autres personnes et auprès surtout de la mère du Seigneur. Marie cherche à lui faire prendre contact avec les autres et à faire disparaître cette impression de malaise dont elle voit qu'elle souffre. mais ses caresses semblent plutôt gonfler le cœur de la pauvre Marthe. Rougeurs et grosses larmes alternent sous le voile qu'elle tient abaissée sur sa douleur et son malaise. Jean entre avec Jacques d'Alphée. Elle n'est pas là, Seigneur, elle est allée avec son mari en visite chez une amie. C'est ce qu'ont dit les serviteurs, dit Jean. Cela lui déplaira sûrement, mais elle pourra toujours te voir et recevoir tes enseignements, conclut Jacques d'Alphée. Jésus dit, c'est bien, ce n'est pas le groupe des femmes disciples que je pensais. Mais vous le voyez, à la place de Jeanne absente se trouve présente Marthe, fille de Théophile, sœur de Lazare. Les disciples savent qui est Marthe, ma mère aussi, toi aussi Marie, et peut-être toi aussi Salomé. Vous savez déjà par vos fils qui est Marthe, non pas tant comme femme, selon le monde, que comme créature aux yeux de Dieu. Toi, Marthe, de ton côté, tu sais qu'elles sont celles qui te considèrent comme une sœur et qui t'aimeront tant. Sœur et fille, de cela tu as tant besoin, ma bonne Marthe, pour avoir aussi le réconfort humain d'affection honnête que Dieu ne condamne pas, mais qu'il a donné à l'homme pour le soutenir dans les difficultés de l'existence. Et Dieu t'a amené ici justement à l'heure que j'ai choisi pour donner les bases. Je pourrais dire le canevas sur lequel vous broderez votre perfection de disciple. Disciple veut dire qui suit la discipline du maître et celle de sa doctrine. Pour cette raison, au sens large, on appellera disciple tous ceux qui maintenant et dans les siècles à venir suivront ma doctrine. Et pour éviter tant de noms en disant disciple de Jésus selon l'enseignement de Pierre ou d'André, de Jacques ou de Jean, de Simon ou de Philippe, de Jude ou de Barthélémy ou de Thomas et Matthieu, on dira un seul nom qui les réunira sous un signe unique chrétien. Mais dans la grande masse de ceux qui suivront ma doctrine, j'ai déjà choisi les premiers et puis les seconds et ainsi fera-t-on au cours des siècles en mémoire de moi. Comme au temple et avant encore, avec Moïse, il y eut le pontife, les prêtres, les lévites, ceux qui étaient préposés aux divers services, aux fils et charges, les chanteurs et ainsi de suite. De la même façon, dans mon nouveau temple, grand comme la terre entière, destinée à durer autant qu'elle, il y aura des grands et des petits, tous utiles, tous aimés de moi et de plus, il y aura les femmes. La nouvelle catégorie qu'Israël a toujours méprisée en les confinant dans le temple, aux cantiques des vierges ou à l'instruction des vierges et rien de plus. Ne discutez pas si c'était juste. Dans la religion fermée d'Israël et au temps du Kourou, c'était juste. Toute la honte retombait sur la femme origine du péché. Dans la religion universelle du Christ et au temps du pardon, tout cela est changé. Toute la grâce s'est rassemblée en une femme et elle l'a enfantée au monde pour qu'il soit racheté. La femme n'est donc plus marquée par le dédain de Dieu mais elle est l'aide de Dieu et par la femme l'aimée du Seigneur toutes les femmes pourront devenir disciples du Seigneur non seulement comme la masse mais comme prêtresse d'ordre inférieur coadjutrice des prêtres qu'elles peuvent tant aider pour eux-mêmes pour les fidèles et ceux qui ne sont pas fidèles pour ceux qu'amènera à Dieu non pas tant le rugissement de la parole sainte que le sourire saint de l'une de mes disciples vous m'avez demandé de venir comme les hommes à ma suite mais seulement venir seulement écouter seulement en faire l'application c'est trop peu pour moi en ce qui vous concerne ce serait votre sanctification grande chose mais elle ne me suffit pas je suis le fils de l'absolu et de mes privilégiés je veux l'absolu je veux tout car j'ai tout donné en outre il n'y a pas que moi mais il y a aussi le monde cette chose redoutable qu'est le monde il devrait être redoutable en sainteté une sainteté illimitée en nombre et en puissance de la multitude des fils de Dieu au contraire le monde est redoutable par sa perversité sa complète perversité est réellement illimitée dans le nombre de ses manifestations et la puissance du vice tous les péchés se trouvent dans le monde qui n'est plus la multitude des fils de Dieu mais la multitude des fils de Satan et bien vivant est le péché qui porte le signe le plus clair de sa paternité la haine le monde est celui qui est voit et veut faire voir même à ceux qui ne le voient pas le mal dans les choses les plus saintes si vous demandiez au monde pourquoi je suis venu il ne vous dirait pas pour faire du bien et racheter mais il vous dirait pour corrompre et dominer si vous demandiez au monde ce qu'il pense de vous qui me suivez il ne dirait pas vous le suivez pour vous sanctifier et pour réconforter le maître par la sainteté et la pureté mais il dirait vous suivez cet homme parce qu'il vous séduit le monde c'est cela et je vous le dis aussi pour que vous mesuriez tout avant de vous présenter au monde comme des disciples choisis les chefs de file des futurs disciples coopératrices des serviteurs du Seigneur prenez bien votre coeur en main et dites lui à ce coeur sensible de femme qui est votre coeur que vous et lui avec vous serez ridiculisé calomnier qu'on vous crachera au visage que le monde vous piétinera par son mépris ses mensonges sa cruauté demandez lui s'il se sent capable de recevoir toutes les blessures sans crier d'indignation en maudissant ceux qui le blessent demandez lui s'il se sent capable d'affronter le martyr moral de la calomnie sans arriver à haïr les calomniateurs et la cause pour laquelle on le calomniera demandez lui si abreuvé et recouvert par la rancœur du monde il saura toujours exhaler l'amour si empoisonné par l'absinthe il saura présenter le miel si en souffrant toutes espèces de torture par incompréhension mépris dénigrement il saura continuer à sourire en montrant du doigt le ciel le but auquel vous voulez amener les autres les amener par tendresse féminine maternelle même chez les jeunes filles maternelle même si elles se donnent à des personnes âgées qui pourraient être vos grands-parents mais qui du point de vue spirituel viennent seulement de naître et sont incapables de comprendre et de se diriger sur leur route dans la vie dans la vérité dans la sagesse que je suis venu donner en me donnant moi-même route vie vérité sagesse divine je vous aimerai de même même si vous me dites je n'en ai pas la force seigneur de défier le monde entier pour toi monde entier pour toi monde entier pour toi hier une jeune fille m'a demandé que je l'immole avant que ne sonne pour elle l'heure des noces car elle sent qu'elle m'aime comme on aime Dieu c'est-à-dire avec tout elle-même dans la perfection absolue du don de soi et je le ferai je lui ai caché l'heure pour que son âme ne tremble pas de peur et plus que son âme sa chair sa mort sera semblable à celle d'une fleur qui un soir ferme sa corolle croyant l'ouvrir encore le lendemain et ne l'ouvre plus parce que le baiser de la nuit a aspiré sa vie et je le ferai selon son désir en anticipant de peu de jours son sommeil de mort du mien pour ne pas la faire attendre au limbe cette vierge ma première vierge pour la trouver tout de suite en expirant ne pleurez pas je suis le rédempteur mais cette sainte jeune fille ne s'est pas bornée à l'osanna aussitôt après le miracle mais elle a su exploiter le miracle comme de l'argent prêté à intérêt elle est passée de la reconnaissance humaine à une reconnaissance surnaturelle d'un désir terrestre à un désir ultra terrestre elle a montré une maturité d'esprit supérieure à celle de presque tout le monde je dis presque parce que parmi vous qui m'écoutez il y a des perfections égales et encore supérieures elle n'a pas demandé de me suivre au contraire elle a manifesté le désir d'accomplir son évolution pour deux jeunes filles devenir anges dans le secret de sa demeure et pourtant je l'aime tant qu'aux heures de dégoût pour ce qu'est le monde j'évoquerai le souvenir de cette douce créature en bénissant le père qui essuie mes larmes et mes sueurs de maître d'un monde qui ne veut pas de moi avec ses fleurs d'amour et de pureté mais si vous voulez si vous avez le courage de rester les femmes disciples choisies je vais vous indiquer le travail que vous devez faire pour justifier votre présence et votre élection auprès de moi et auprès des saints du Seigneur vous pouvez faire tant auprès de vos semblables et à l'égard des ministres du Seigneur je l'ai indiqué à Marie d'Alphée il y a maintenant plusieurs mois comme est nécessaire la femme auprès de l'autel du Christ les misères infinies du monde peuvent être soignées par une femme beaucoup mieux que par un homme et puis être amenées à l'homme pour la guérison complète beaucoup de cœurs et spécialement des cœurs de femmes s'ouvriront à vous femmes disciples vous devez les accueillir comme si c'était de chers enfants dévoyés qui reviennent à la maison paternelle et qui n'osent pas affronter leur père vous serez celles qui réconfortent le coupable et Amadou le juge il en viendra à vous beaucoup qui cherchent Dieu vous les accueillerez comme des pèlerins fatigués en leur disant c'est ici la maison du Seigneur il va venir tout de suite et en attendant vous l'entourerez de votre amour si ce n'est pas moi ce sera un de mes prêtres qui viendra la femme s'est aimée elle est faite pour aimer elle a avili l'amour en en faisant une convoitise d'essence mais au fond de sa chair est toujours prisonnier le véritable amour la gemme de son âme l'amour dépouillé de l'acreté fangeuse d'essence fait d'elle et de parfums angéliques fait de flammes pures et de souvenirs de Dieu de son origine divine de sa création faite par Dieu la femme le chef d'oeuvre de la bonté auprès du chef d'oeuvre de la création qu'est l'homme et maintenant qu'on donne à Adam sa compagne pour qu'il ne se sente pas seul elle ne doit pas abandonner les Adams prenez donc cette capacité d'amour et qu'elle serve à l'amour du Christ et par le Christ à celui du prochain soyez toute charité auprès des coupables repentis dites-leur de ne pas avoir peur de Dieu comment ne sauriez-vous pas remplir cet office vous qui êtes mère ou sœur combien de fois vos petits ou vos frères n'ont-ils pas été malades et n'ont-ils pas eu besoin du médecin et ils avaient peur mais vous avec des caresses et des paroles d'amour leur avez enlevé cette peur et avec leurs petites mains dans la vôtre ils se sont laissés soigner n'éprouvant plus leur terreur première les coupables sont vos frères et vos enfants malades et ils craignent la main du médecin son jugement non ce n'est pas ainsi dites-le vous qui savez combien Dieu est bon que Dieu est bon qu'il ne faut pas le craindre même s'il dit franchement tu ne feras plus jamais cela il ne chassera pas celui qui l'a déjà fait et qui s'est rendu malade mais il le soignera pour le guérir soyez des mères et des sœurs auprès des saints eux aussi ont besoin d'amour ils se fatigueront et s'épuiseront dans l'évangélisation ils ne pourront arriver à faire tout ce qu'il y a à faire aidez-les vous discrètement et activement la femme sait travailler à la maison près des tables et des lits près des métiers à tisser et de tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne l'avenir de l'église amènera un flot continuel de pèlerins au lieu choisi par Dieu vous soyez-y les hôtesses chargez-vous des détails du plus humble travail pour laisser aux ministres de Dieu la liberté de continuer le maître et puis viendront les temps difficiles sanglants cruels les chrétiens même les saints auront des heures de terreur de faiblesse l'homme n'est jamais très fort dans la souffrance la femme au contraire assure l'homme cette supériorité royale de savoir souffrir enseignez-la à l'homme en le soutenant dans ses heures de peur de découragement de larmes de fatigue de sang dans notre histoire nous avons les exemples de femmes merveilleuses qui surent accomplir des actes audacieux et libérateurs nous avons nous avons judith yaël mais croyez qu'il n'y en a pas de plus grande jusqu'à présent que la mère huit fois martyres sept fois en ses fils et une fois pour elle au temps des macchabées puis il y en aura une autre mais après qu'elle l'aura été se multiplieront les femmes héroïnes de la douleur et dans la douleur les femmes réconforts des martyres et martyres elles aussi les femmes anges des persécutés les femmes prêtresses silencieuses qui prêcheront Dieu par leur manière de vivre et qui sans d'autres consécrations que celles que leur a donné le Dieu amour seront oh seront consacrées et dignes de l'être dignes de l'être dignes de l'être voilà très schématisés vos principaux devoirs je n'aurai pas beaucoup de temps à vous consacrer à vous en particulier mais vous vous formerez en m'écoutant et vous vous formerez davantage sous la conduite parfaite de ma mère hier cette main maternelle et Jésus prend dans la sienne la main de Marie m'a amené la jeune fille dont je vous ai parlé et celle-ci m'a dit que rien que le fait de l'entendre et de rester à ses côtés pendant quelques heures lui avait servi à mûrir le fruit de la grâce qu'elle avait eue en l'amenant à sa perfection ce n'est pas la première fois que ma mère travaille pour le Christ son fils toi et toi mes disciples mais aussi mes cousins vous savez ce qu'est Marie pour former les âmes à Dieu vous pouvez le dire à ceux et à celles qui auront la crainte de n'avoir pas été préparé par moi à la mission ou de l'être encore insuffisamment quand je ne serai plus parmi vous elle ma mère sera avec vous maintenant aux heures où je ne serai pas parmi vous et puis quand je ne serai plus au milieu de vous elle vous reste et avec elle reste la sagesse en toutes ses vertus suivez dorénavant tous ses conseils hier au soir quand nous fûmes seuls moi assis à côté d'elle comme quand j'étais petit la tête sur son épaule si douce et si courageuse ma mère m'a dit nous avions parlé de la jeune fille partie aux premières heures de l'après-midi avec un soleil plus radieux que celui du firmament en clos en son cœur virginal son secret saint ma mère m'a dit comme il est doux d'être la mère du rédempteur oui comme c'est doux quand la créature qui vient au rédempteur est déjà une créature de Dieu en laquelle il n'y a que la tâche d'origine qui ne peut être lavé par un autre que moi toutes les autres petites tâches des imperfections humaines l'amour les a enlevées mais ma douce mère très pure guide des âmes vers ton fils et toi le saint qui les oriente suave maîtresse des saints tendre nourrice des plus petits soins salutaires des infirmes ce n'est pas toujours que viendront à toi ces créatures qui ne refusent pas la sainteté mais des lèpres mais des horreurs mais la puanteur mais un grouillement de serpents autour de choses immondes viendront ramper jusqu'à tes pieds ô reine du genre humain pour te crier pitié secoure-nous conduis-nous à ton fils et tu devras mettre ta main cette blanche main sur les plaies incliner ton regard de colombe du paradis sur des laideurs infernales respirer la puanteur du péché et ne pas fuir mais au contraire serrer sur ton cœur ce que Satan a mutilé ses avortons ses pourritures et les laver dans les larmes et me les amener et alors tu diras comme il est difficile d'être la mère du rédempteur mais tu le feras parce que tu es la mère je baise et je bénis tes mains ces mains par lesquelles viendront à moi tant de créatures et chacune sera une de mes gloires mais avant de l'être pour moi elle sera une de tes gloires Mère Sainte vous chères femmes disciples suivez l'exemple de celle qui fut ma maîtresse celle aussi de Jacques et de Jude et de tous ceux qui veulent se former dans la grâce et dans la sagesse suivez sa parole c'est la mienne qui s'est faite plus douce il n'y a rien à y ajouter car c'est la parole de la mère de la sagesse et vous mes amis sachez avoir l'humilité et la constance des femmes et abaissant l'orgueil de l'homme ne méprisez pas les femmes disciples mais modérez votre force et je pourrais dire votre dureté et votre intransigence au contact de la douceur des femmes et par-dessus tout apprenez d'elles à aimer à croire et à souffrir pour le Seigneur parce qu'en vérité je vous dis qu'elles les faibles deviendront les plus fortes dans la foi dans l'amour dans l'audace dans le sacrifice pour leur maître qu'elles aiment avec toutes elles-mêmes sans rien demander sans rien prétendre payer seulement par l'amour pour me donner réconfort et joie allez maintenant dans vos maisons ou dans celles qui vous donnent l'hospitalité je reste avec ma mère Dieu soit avec vous toutes partent sauf Marthe reste-toi Marthe j'ai déjà parlé à ton serviteur aujourd'hui ce n'est pas Bétanie qui donne l'hospitalité mais la petite maison de Jésus viens tu mangeras à côté de Marie et tu dormiras dans la petite chambre près de la sienne l'esprit de Joseph notre réconfort te réconfortera pendant que tu te reposeras et demain tu retourneras à Bétanie plus forte et plus assurée pour préparer là aussi des femmes disciples en attendant celle qui à moi et à toi est la plus chère ne doute pas Marthe je ne promets jamais en vain mais pour faire d'un désert rempli de vipères un bosquet du paradis cela demande du temps le premier travail ne se voit pas il semble qu'il n'y a rien de fait mais au contraire la semence est déjà déposée les semences toutes et puis viendront les larmes ce sera la pluie qui les fait éclore et les bons arbres viendront viens ne pleure plus ne pleure plus ne pleure plus chapitre 18 Jésus parle à Jeanne de Chouza sur le lac Jésus est sur le lac dans la barque de pierre derrière deux autres barques l'une c'est la barque de pêche ordinaire jumelle de celle de pierre l'autre une barque de plaisance légère riche c'est la barque de Jeanne de Chouza mais sa propriétaire n'y est pas elle est au pied de Jésus dans la barque rustique de pierre je dirais que le hasard les a réunis en un endroit de la rive fleurie de Génézaret le rivage est très beau en ce début du printemps de Palestine qui répand ses nuées d'amandiers en fleurs et dépose les perles des fleurs qui vont éclore sur les poiriers et les pommiers les grenadiers les cognaciers tous tous les arbres les plus riches et les plus agréables pour leurs fleurs et leurs fruits quand la barque suit une rive ensoleillée déjà apparaissent les millions de boutons qui se gonflent sur les branches en attendant de fleurir pendant que papillonne dans l'air tranquille jusqu'à ce qu'elle se pose sur les clairs aux eaux du lac les pétales des amandiers précoces les rives au milieu de l'herbe nouvelle qui semble un gai tapis de soie verte sont constellées des boutons d'or des renoncules des étoiles rayonnantes des marguerites et près d'elles raides sur leurs tiges comme de petites reines couronnées souris légers tranquilles comme des yeux d'enfants les myosotis élégants couleur d'azur et qui semblent dire oui oui au soleil au lac aux herbes leurs sœurs qu'elles sont heureuses de fleurir et de fleurir sous les yeux bleu clair de leur seigneur en ce début de printemps le lac n'a pas encore cette opulence qui le rendra triomphal les mois suivants il n'a pas encore cette somptuosité je dirais sensuelle des mille et mille rosiers rigides ou flexibles qui font des massifs dans les jardins ou qui voilent les murs des milliers et des milliers de corimbes des citises et des acacias des milliers et des milliers d'alignements de tubéreuses en fleurs des mille et mille étoiles des agrumes de tout ce mélange de couleurs de parfums violents enivrants qui environnent et excitent un désir humain de jouissance qui profane qui profane trop ce coin de terre si pur qu'est le lac de Tibériade le lieu choisi depuis des siècles pour être le théâtre du plus grand nombre des prodiges de notre seigneur Jésus Jeanne regarde Jésus absorbé par la beauté de son lac galiléen et son visage sourit reflétant comme un miroir fidèle son sourire à lui dans les autres barques on parle ici c'est le silence seul bruit le bruit sourd des pieds nus de Pierre et d'André qui règle la manœuvre de la barque et le soupir de l'eau que fend la proue et qui murmure sa douleur au flanc du bateau une douleur qui se change en rire à la poupe quand la blessure se referme en un sillage argenté que le soleil allume comme si c'était une poussière de diamants finalement Jésus arrête sa contemplation et tourne son regard vers la disciple il lui sourit il lui demande nous sommes presque arrivés n'est-ce pas et tu diras que le maître est un compagnon bien peu aimable je ne t'ai pas dit une seule parole mais je les ai lus sur ton visage maître et j'ai entendu tout ce que tu disais à ces choses qui nous entourent que disais-je alors aimez soyez pur soyez bon parce que vous venez de Dieu et que de sa main il n'est rien sorti de mauvais ou d'impur tu as bien lu mais mon seigneur les herbes le feront encore et le feront aussi les animaux l'homme pourquoi ne le fait-il pas lui qui est le plus parfait parce que la morsure de Satan est entrée seulement en l'homme il a essayé de démolir le créateur dans son prodige le plus grand dans ce qui était le plus semblable à lui Jeanne baisse la tête et réfléchit elle paraît hésiter et comparer deux vouloirs opposés Jésus l'observe à la fin elle relève la tête et dit Seigneur dédaignerais-tu d'approcher de mes amies païennes tu sais Chouza appartient à la cour et le Tétarque et plus encore la véritable maîtresse de la cour Hérodiade à la volonté de laquelle se soumet tout désir d'Hérode par mode pour se montrer plus fin que les autres Palestiniens pour être protégé par Rome en adorant Rome et tout ce qui est romain flatte les romains de la maison proconsulaire et nous les impose pour ainsi dire En vérité je dois dire que les femmes ne sont pas pires que nous même parmi nous sur ces rives il y en a qui sont tombées bien bas Et de quoi pouvons-nous parler si nous ne parlons pas d'Hérodiade quand j'ai perdu mon enfant et que je fus malade elles furent très bonnes pour moi qui ne les avaient pas recherchées et depuis l'amitié est restée Mais si tu me dis que c'est mal j'y renonce Non ? Merci Seigneur Avant-hier j'étais chez une de ses amies visite d'amitié pour moi de devoir de la part de Chouza C'était un ordre du Tétraque qui voudrait bien revenir ici mais qui ne s'y sent pas très en sécurité Et alors il noue les relations les plus intéressées avec Rome pour avoir sa protection Par ailleurs je te prie tu es parent du Baptiste n'est-ce pas ? Dis-lui alors de ne pas trop se fier qu'il ne sorte jamais des frontières de la Saint-Marie mais au contraire s'il ne le dédaigne pas qu'il se cache pour quelque temps Le serpent s'approche de l'agneau et l'agneau a tout lieu de craindre de tout qu'il se tienne sur ses gardes maître et qu'on ne sache pas que c'est moi qui l'ai dit Ce serait la ruine de Chouza de Chouza de Chouza Jésus dit Sois tranquille Jeanne J'avertirai le Baptiste de façon à lui rendre service sans qu'il en résulte de dommage Merci Seigneur Je veux te servir mais je ne voudrais pas ce faisant nuire à mon mari D'autre part moi je ne pourrai pas venir toujours avec toi parfois parfois je devrais rester parce que lui le veut et c'est juste Tu resteras Jeanne je comprends tout ne dis rien de plus que ce qui est nécessaire Pourtant aux heures les plus dangereuses pour toi tu me voudras près de toi Oui Jeanne certainement Oh cette chose comme il m'était difficile de devoir la dire et de la dire mais maintenant je suis soulagée Si tu as foi en moi tu seras toujours soulagée mais tu parlais de l'une de tes amies romaines Oui c'est une amie intime de Claudia et je crois qu'elle doit lui être parente Elle voudrait parler avec toi ou au moins t'entendre parler et elle n'est pas la seule et maintenant que tu as guéri la petite de Valéria et la nouvelle est arrivée rapide comme l'éclair elle le désire encore plus vivement Au banquet de l'autre soir on a beaucoup parlé pour et contre toi il y avait en effet des hérodiens et des sadducéens bien qu'ils n'en voulussent pas convenir quand on le leur demandait et puis il y avait aussi des femmes riches et pas honnêtes il y avait cela me déplait de le dire parce que je sais que tu es un ami de son frère mari de Magdala avec son nouvel ami et une autre femme grecque je crois et de mœurs aussi libres qu'elle tu sais chez les païens les femmes sont à table avec les hommes et c'est très très quel ennui par gentillesse mon ami m'avait choisi comme compagnon mon propre époux ce qui m'avait beaucoup soulagé mais les autres oh eh bien on parlait de toi car le miracle sur Faustina a fait du bruit et si les romains admirent en toi le grand médecin ou le mage pardonne-moi seigneur les hérodiens et les sadducéens jetés du venin sur ton nom et Marie oh Marie quelle horreur elle a commencé par la dérision et puis non cela je ne veux pas te le dire j'en ai pleuré toute la nuit laisse la faire elle guérira mais elle se porte bien sais-tu la chair oui le reste est tout intoxiqué elle guérira tu le dis les romaines tu sais comme elles sont on dit nous ne craignons pas les sorcelleries et nous ne croyons pas aux racontards mais nous voulons juger par nous-mêmes et ensuite elles m'ont dit ne pourrions-nous pas l'entendre dis-leur qu'à la fin de la lune de ces bâtes je serai chez toi je le dirai seigneur tu crois qu'elles viendront à toi chez elles c'est tout un monde à refaire il faut d'abord démolir puis bâtir mais ce n'est pas impossible Jeanne voici ta maison avec son jardin travaille-y pour ton maître comme je te l'ai dit adieu Jeanne que le Seigneur soit avec toi je te bénis en son nom la barque accoste Jeanne demande insistante tu ne viens pas pas maintenant il me faut réveiller la flamme en peu de mois d'absence elle s'est presque éteinte et le temps s'envole la barque s'est arrêtée dans la crique du jardin de Chouza les serviteurs accourent pour aider la maîtresse à descendre sa barque vient après celle de Pierre au débarcadère après que Jean Mathieu l'iscariote et Philippe l'ont quittée pour monter dans celle de Pierre qui ensuite lentement quitte le rivage et reprend sa marche vers la rive opposée chapitre 19 Jésus à Gergeza les disciples de Jean Jésus parle dans une cité que je n'ai jamais vue c'est du moins ce qui me semble car elles ont toutes à peu près le même style et il est difficile de les différencier à première vue ici aussi une rue borde le lac et les barques sont toutes près de la rive maison et maisonnette sont sur l'autre bord de la rue mais les collines sont ici beaucoup plus en retrait et ainsi la petite cité se trouve dans une plaine rillante qui se prolonge sur la rive orientale du lac à l'abri des vents que les collines arrêtent elle jouit donc d'un climat tiède qui ici plus encore que dans les autres campagnes favorise la floraison des arbres il semble que le discours soit commencé car Jésus dit c'est vrai vous dites nous ne t'abandonnerons jamais car t'abandonner ce serait abandonner Dieu mais ô peuple de Gergesa rappelle-toi que rien n'est plus changeant que la pensée humaine je suis convaincu qu'en ce moment vous avez réellement cette pensée ma parole et le miracle survenu vous sont exaltés en ce sens et en ce moment vos paroles sont sincères mais je vais vous rappeler un épisode je pourrais en citer mille lointains ou proches je ne vous cite que celui-là Josué serviteur du Seigneur rassembla avant de mourir autour de lui les tribus avec leurs anciens leurs chefs leurs juges leurs magistrats et leur parla en présence du Seigneur il leur rappela tous les bienfaits et les prodiges accomplis par le Seigneur par son entremise après avoir énuméré toutes ces choses il les invita à rejeter tout Dieu qui ne serait pas le Seigneur ou du moins à être franc dans leur foi en choisissant avec sincérité ou le vrai Dieu ou les dieux de Mésopotamie et des Amorites de façon qu'il y eut une nette séparation entre les fils d'Abraham et ceux qui s'attachent au paganisme une erreur décidée vaut toujours mieux qu'une hypocrite profession de foi ou un mélange de croyances qui est un opprobre pour Dieu et une mort pour les esprits et il n'est rien de plus facile et de plus commun que ce mélange l'apparence est bonne mais par-dessous la réalité ne vaut rien toujours fils toujours les fidèles qui mélangent l'observance de la loi avec ce qu'elle interdit ces disgraciés qui hésitent comme des gens ivres entre la fidélité à la loi et l'intérêt des marchés et des compromissions avec les gens qui ne sont pas soumis à la loi dont ils espèrent tirer profit ces prêtres ou scribes ou pharisiens qui ne font plus du service de Dieu le but de leur vie mais une politique astucieuse pour triompher des autres et pour avoir tout pouvoir contre les autres plus honnêtes parce qu'ils sont les serviteurs non pas de Dieu mais d'un pouvoir qu'ils savent fort et précieux pour les buts qu'ils poursuivent ne sont que des hypocrites qui mélangent notre Dieu avec des dieux étrangers le peuple répondit à Josué qu'il n'arrive jamais que nous abandonnions le vrai Dieu pour servir des dieux étrangers Josué leur dit ce que moi je vous ai dit naguère sur la sainte jalousie du Père sur sa volonté d'être aimé exclusivement avec tout nous-mêmes de son équité dans la punition de ceux qui sont menteurs punir Dieu peut punir comme il peut récompenser il ne faut pas être mort pour avoir récompense ou châtiment regarde au peuple hébreu si Dieu après avoir tant donné en te délivrant des pharaons en te conduisant saint et sauf à travers le désert et les embûches des ennemis en te permettant de devenir une nation grande et respectée riche de gloire ne t'a-t-il pas par la suite une, deux, dix fois puni pour tes fautes regarde ce que tu es devenu à présent et moi qui te vois te précipiter dans la plus sacrilège des idolâtries je vois aussi dans quelle gouffre tu vas te précipiter pour ton obstination à retomber toujours dans les mêmes fautes et c'est pour cela que je te rappelle peuple qui est deux fois mon peuple parce que je suis le rédempteur et que je suis né de toi ce n'est pas de la haine pas de la rancœur pas de l'intransigeance mon rappel même s'il est sévère c'est encore de l'amour Josué dit alors vous êtes témoin vous avez choisi le Seigneur et tous répondirent oui et Josué qui était sage et pas seulement brave sachant combien est faible la volonté de l'homme écrivit sur un livre toutes les paroles de la loi et de l'alliance et il les plaça dans le temple et de plus dans ce sanctuaire du Seigneur à Sichem qui contenait pour l'occasion le tabernacle il posa une grande pierre en témoignage disant cette pierre qui a entendu les paroles que vous avez dites au Seigneur restera ici en témoignage pour que vous ne puissiez pas renier votre parole et mentir au Seigneur votre Dieu une pierre si grande et si dure qu'elle soit peut toujours être réduite en poussière par l'homme par la foudre ou par l'érosion des eaux et du temps mais moi je suis la pierre angulaire et éternelle et je ne puis subir la destruction ne mentez pas à cette pierre vivante ne l'aimez pas seulement parce qu'elle fait des prodiges aimez-la parce que par elle vous toucherez le ciel je vous voudrais plus spirituel plus fidèle au Seigneur je ne dis pas à moi moi je ne suis que parce que je suis la voix du Père en me piétinant vous blessez celui qui m'a envoyé je suis l'intermédiaire lui et le tout recueillez de moi et conservez en vous ce qui est saint pour rejoindre ce Dieu n'aimez pas l'homme aimez le Messie du Seigneur non pour les miracles qu'il fait mais parce qu'il veut faire en vous le miracle intime et sublime de votre sanctification 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 Jésus bénit et se dirige vers une maison il se trouve presque sur le seuil quand il est arrêté par un groupe d'hommes âgés qui le saluent avec respect et lui disent pouvons-nous t'interroger Seigneur nous sommes des disciples de Jean et puisque lui parle toujours de toi et aussi parce que la renommée de tes prodiges est venue jusqu'à nous nous avons voulu te connaître maintenant en t'écoutant il nous est venu à l'esprit une question dites-là si vous êtes disciples de Jean vous êtes déjà sur le chemin de la justice tu as dit en parlant des idolâtries habituelles chez les fidèles qu'il y a parmi nous des personnes qui commercent entre la loi et les gens qui sont en dehors de la loi toi aussi cependant tu es leur ami nous savons que tu ne dédaignes pas les romains alors je ne le nie pas mais cependant pouvez-vous dire que je le fais pour en tirer un avantage pouvez-vous dire que je les flatte pour avoir même seulement leur protection non maître et nous en sommes plus que certains mais le monde n'est pas composé de nous seuls qui ne voulons croire qu'au mal que nous voyons et non pas au mal dont on vient nous parler maintenant dis-nous les raisons qui rendent plausible la fréquentation des gentils pour nous guider et te défendre si on te calomnie en notre présence il est mal d'avoir des contacts quand ce n'est que dans un but humain ce n'est pas mal de les fréquenter pour les amener au Seigneur notre Dieu c'est ce que je fais si vous étiez des gentils je pourrais m'attarder à vous expliquer comment tout homme vient d'un Dieu unique mais vous êtes hébreux et disciples de gens vous êtes donc la fleur des hébreux et il n'est pas nécessaire que je vous explique cela vous pouvez donc comprendre et croit qu'il est de mon devoir étant le verbe de Dieu de porter sa parole à tous les hommes fils d'un père universel mais eux ne sont pas des fils puisqu'ils sont païens par la grâce non ils ne le sont pas pour leur foi erronée ils ne le sont pas c'est vrai mais jusqu'à ce que j'ai racheté l'homme même l'hébreu aura perdu la grâce il en sera privé parce que la tâche d'origine fait écran au rayon ineffable de la grâce l'empêchant de descendre dans les cœurs mais par la création l'homme est toujours fils de Dieu d'Adam chef de l'humanité viennent tant les hébreux que les romains et Adam est fils du père qui lui a donné sa ressemblance spirituelle c'est vrai une autre question maître pourquoi les disciples de Jean font-ils de grands jeûnes et pas les tiens nous ne disons pas que tu ne dois pas manger même le prophète Daniel fut saint aux yeux de Dieu tout en étant un grand de la cour de Babylone et toi tu es plus que lui mais eux Jésus répond bien souvent ce qu'on n'obtient pas par le rigorisme on l'obtient par la cordialité il y a des êtres qui ne viendraient jamais au maître et c'est le maître qui doit aller à eux d'autres viendraient au maître mais ils ont honte d'y aller parmi la foule vers eux aussi le maître doit aller et puisqu'ils me disent soit mon hôte pour que je puisse te connaître j'y vais en tenant compte non pas de la jouissance d'une table opulente ni des conversations qui pour moi sont tellement pénibles mais encore et toujours de l'intérêt de Dieu ceci pour moi et puisque souvent au moins une des âmes que j'aborde de cette façon se convertit et toute conversion est une fête nuptiale pour mon âme une grande fête à laquelle prennent part tous les anges du ciel et que bénit le Dieu éternel ainsi mes disciples les amis de moi l'époux jubile avec l'époux leur ami voudriez-vous voir les amis dans la douleur pendant que moi je jubile pendant que je suis avec eux mais le temps viendra où ils ne mourront plus et alors ils feront de grands jeûnes à temps nouveau nouvelle méthode jusqu'à hier auprès du baptiste c'était la cendre de la pénitence aujourd'hui dans mon aujourd'hui c'est la douce manne de la rédemption de la miséricorde de l'amour les méthodes anciennes ne pourraient se greffer sur mon action comme mes méthodes n'auraient pu être mises en oeuvre alors hier seulement car la miséricorde n'était pas encore sur la terre maintenant elle y est non plus le prophète mais le Messie à qui tout a été remis par Dieu et sur la terre à chaque temps les choses qui lui sont utiles personne ne coud un morceau d'étoffe neuve sur un vieux vêtement parce qu'autrement surtout au moment du lavage l'étoffe neuve se rétrécit et déchire l'étoffe vieille et la déchirure s'élargit encore de la même façon personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres parce que autrement le vin fait éclater les outres incapables de supporter le bouillonnement du vin nouveau et celui-ci se répand hors des outres qu'il a crevé mais le vin vieux qui a déjà travaillé on le met dans de vieilles outres et le vin nouveau dans des outres neuves car une force doit s'équilibrer avec une autre qui doit lui être égale il en est ainsi maintenant la force de la nouvelle doctrine impose des méthodes nouvelles pour sa diffusion et moi qui sais je les emploie merci Seigneur maintenant nous sommes contents prie pour nous nous sommes de vieilles outres pourrions-nous résister à ta force oui parce que le Baptiste vous a tanné et parce que ses prières unies aux miennes vous donneront cette possibilité partez avec ma paix et dites à Jean que je le bénis mais selon toi vaut-il mieux pour nous rester avec le Baptiste ou avec toi tant qu'il y a du vin vieux il est plus agréable de le boire parce qu'il flatte davantage le palais plus tard parce que l'eau malsaine qui se trouve partout vous dégoûtera vous aimerez le vin nouveau crois-tu que le Baptiste sera repris certainement je lui ai déjà envoyé une mise en garde allez allez jouissez de votre Jean tant que vous le pouvez et faites-lui plaisir après vous m'aimerez moi et cela vous sera pénible aussi car personne après avoir goûté le vin vieux ne désire tout de suite le vin nouveau il dit le vin vieux était meilleur et en effet j'aurai une saveur spéciale qui vous paraîtra âpre mais vous vous habituerez à la longue à cette saveur vitale adieu ami Dieu soit avec vous soit avec vous soit avec vous chapitre 20 de neftali à giscala rencontre avec le rabbi gamaliel maître maître mais tu ne sais pas qui est devant nous c'est le rabbi gamaliel assis avec ses serviteurs dans une caravane à l'ombre du bois à l'abri du vent ils sont en train de cuire un agneau et maintenant qu'allons-nous faire mais ce que nous voulions faire ami nous suivons notre chemin mais gamaliel appartient au temple gamaliel n'est pas un perfide n'ayez pas peur moi je vais de l'avant oh je viens moi aussi disent ensemble les cousins et tous les galiléens et Simon seul l'iscariote et un peu moins Thomas paraissent peu décider à avancer mais ils suivent les autres quelques mètres encore par un chemin de montagne creusé entre des parois boisées et puis le chemin tourne et débouche sur une sorte de plateau qu'il traverse en s'élargissant pour redevenir étroit et tortueux sous le couvert des branches entrelacées dans une clairière ensoleillée mais en même temps ombragé par les premières feuilles du bois il y a quantité de gens sous une riche tente et d'autres s'emploient dans un coin à faire tourner l'agneau au-dessus de la flamme il n'y a pas à dire gamaliel se soignait bien pour un homme en voyage lui a mis en mouvement un régiment de serviteurs et déplacé je ne sais combien de bagages maintenant il est assis au milieu de sa tente une toile tendue sur quatre piquets dorés une sorte de baldaquin sous lequel se trouvent des sièges bas couverts de coussins et une table montée sur des chevrettes ornées de marqueterie couverte d'une nappe très fine sur laquelle les serviteurs placent de la vaisselle précieuse gamaliel semble une idole les mains ouvertes sur les genoux raides hiératiques il me fait l'effet d'une statue autour de lui les serviteurs tournoient comme des papillons mais lui ne s'en occupe pas il réfléchit les paupières presque abaissées sur des yeux sévères et quand il l'élève ses yeux très foncés profonds et pleins de pensée se découvrent dans toute leur sévère beauté de chaque côté d'un nez allongé et fin et sous le front un peu dégarni d'un homme âgé haut marqué de trois rides parallèles et où une grosse veine bleuâtre dessine un V au milieu de la tempe droite le bruit des pas de ceux qui arrivent fait retourner les serviteurs gamaliel aussi se retourne il voit Jésus qui avance en tête et il a un mouvement de surprise il se lève et va au bord de la tente pas plus loin mais de là il s'incline profondément les bras croisés sur la poitrine Jésus répond de la même manière tu es ici rabbi demande gamaliel oui rabbi répond Jésus me permets-tu de te demander où tu vas il m'est agréable de te répondre je viens de Neftali et je vais à Jiskala à pied mais la route est longue et difficile à travers ces montagnes tu te fatigues trop crois-moi si on me reçoit et si l'on m'écoute cela m'enlève toute fatigue alors permets-moi pour une fois d'être celui qui t'enlève la fatigue l'agneau est prêt nous aurions laissé les restes aux oiseaux car je n'ai pas l'habitude d'emporter les restes tu vois que cela ne me dérange pas de t'inviter et avec toi tes disciples je suis pour toi un ami Jésus je ne te crois pas inférieur à moi mais plus grand je le crois et j'accepte Gamaliel parle à un serviteur qui doit faire office de chef ce dernier communique les ordres on prolonge la tente et l'on décharge des nombreux mulets d'autres sièges pour les disciples de Jésus et de la vaisselle on apporte les coupes pour se purifier les doigts Jésus avec la plus grande dignité accomplit ce rite pendant que les autres apôtres que Gamaliel lorgne avec beaucoup d'attention le font le moins mal possible à l'exception de Simon Judas de Kériot Barthélémy Matthieu qui eux aussi sont rompus aux finesses de la Judée Jésus est à côté de Gamaliel qui est seul sur un côté de la table en face de Jésus le zélote après la prière d'offrande que Gamaliel dit avec une lenteur solennelle les serviteurs découpent l'agneau et le partagent entre les autres et ils emplissent les coupes de vin ou d'hydromel pour ceux qui le préfèrent le hasard nous a réunis rabbi je ne croyais vraiment pas te trouver en marche pour Giscala je vais vers tout le monde oui tu es le prophète infatigable Jean est stable tu es un itinérant il est plus facile ainsi aux âmes de me trouver je ne dirai pas cela avec ces déplacements tu les désorientes je désoriente les ennemis mais ceux qui me veulent parce qu'ils aiment la parole de Dieu me trouvent non pas tous peuvent venir au maître et le maître qui les veut tous va vers eux je rends ainsi service à ceux qui sont bons et je dépiste les manœuvres de ceux qui me haïssent le dis-tu pour moi moi je ne te hais pas non ce n'est pas pour toi mais puisque tu es juste et sincère tu peux dire que ce que je dis est vrai oui c'est vrai mais vois-tu c'est que nous les anciens nous te comprenons mal oui le vieil Israël me comprend mal pour son malheur et par sa volonté oh cela non oui rabi il n'applique pas sa volonté à comprendre le maître et qui se borne à cela fait mal mais un mal relatif beaucoup au contraire appliquent leur volonté à comprendre de travers et à déformer ma parole pour nuire à Dieu à Dieu lui est au-dessus des embûches des hommes oui mais toute âme qui s'égare ou qu'on égare essaie s'égarer que de déformer ma parole pour soi-même ou pour les autres nuit à Dieu dans l'âme qui se perd toute âme qui se perd est une blessure faite à Dieu Gamaliel baisse la tête et réfléchit les yeux fermés puis il se frotte le front de ses doigts longs et maigres en un mouvement involontaire de peine Jésus l'examine attentivement Gamaliel lève la tête ouvre les yeux regarde Jésus et dit cependant tu sais que moi je ne suis pas de ces gens je le sais mais tu appartiens au premier oh c'est vrai mais ce n'est pas que je ne m'applique pas à te comprendre c'est que ta parole s'arrête à mon intelligence mais ne va pas plus loin l'intelligence l'admire en tant que parole d'un savant et l'esprit Jésus répond et l'esprit ne peut la recevoir Gamaliel parce qu'il est encombré de trop de choses et ces choses sont des ruines il y a peu de temps en venant de Neftali à cette direction je suis passé par une montagne isolée de la chaîne j'ai eu plaisir à y passer pour voir la beauté du lac de Génézareth et du lac de Méron vu d'en haut comme les voient les aigles et les anges du Seigneur pour dire encore une fois merci créateur de la beauté que tu nous donnes toute la montagne n'était que fleurs touffes nouvelles frondaisons printanières dans les prés les vergers les champs les bois les lauriers répandaient leurs parfums près des oliviers qui préparaient déjà la neige des milliers de fleurs et même les robustes rouvres se faisaient plus attrayants en se revêtant de clématite et de chèvrefeuille voilà que là il n'y a pas de floraison terre désertique que le travail de l'homme et de la nature était impuissant à fertiliser tout travail humain n'y aboutit à rien ni celui du vent qui transporte les semences car les ruines cyclopéennes de l'antique Adzor encombrent tout et à travers ces champs de pierre ne peuvent croître que les orties et les ronces et ne se nichent que les serpents Gamaliel je te comprends nous aussi nous sommes des ruines je comprends la parabole Jésus mais je ne peux je ne peux agir d'une autre façon les pierres sont trop profondément enterrées quelqu'un en qui tu crois t'a dit les pierres frémiront à mes dernières paroles mais pourquoi attendre les dernières paroles du Messie n'auras-tu pas de remords de n'avoir pas voulu me suivre auparavant les dernières tristes paroles aussi que celles d'un ami qui meurt et que nous sommes allés écouter trop tard mais les miennes sont plus que les paroles d'un ami tu as raison mais je ne peux pas j'attends ce signe pour croire quand un terrain est désolé un coup de foudre ne suffit pas pour le défricher ce n'est pas le terrain qui le reçoit mais les pierres qui le couvrent travaille au moins à les remuer Gamaliel autrement si elles sont ainsi enfouies dans ton âme le signe ne t'amènera pas à la croyance Gamaliel se tait absorbé le repas est fini Jésus se lève et dit je te rends grâce mon Dieu du repas et d'avoir pu parler aux sages et merci à toi Gamaliel maître ne pars pas comme cela je crains que tu ne sois fâché avec moi oh non tu dois me croire alors ne pars pas je vais à la tombe de Hillel dédaignerais-tu de venir avec moi nous aurons vite fait car j'ai des mulets et des ânes pour tout le monde nous n'aurons qu'à les débarrasser des bas que porteront les serviteurs et ce sera pour toi un raccourci dans la partie la plus difficile de ton chemin je ne dédaigne pas de t'accompagner sur la tombe de Hillel c'est pour moi un honneur allons-y donc 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 Gamaliel donne des ordres et pendant que tous travaillent à démonter la salle à manger provisoire Jésus et le rabbi montent sur une mule et l'un à côté de l'autre ils avancent sur la route montante et silencieuse sur laquelle résonnent bruyamment les sabots ferrés Gamaliel garde le silence il demande seulement deux fois à Jésus si la selle est commode Jésus répond et puis se tait absorbé dans ses pensées tellement qu'il ne voit pas que Gamaliel en retenant un peu sa mule le laisse passer devant d'une encolure pour étudier tous ses mouvements les yeux du vieux rabbi paraissent des yeux de faucon guettant sa proie tant ils sont attentifs et fixes mais Jésus ne s'en aperçoit pas il avance calmement en s'adaptant aux pas ondulants de sa monture il réfléchit et pourtant examine chaque aspect de tout ce qui l'entoure il allonge la main pour cueillir une touffe de citise d'or qui retombe il sourit à deux oiseaux qui font leur nid dans un genevrier touffu arrête la mule pour écouter une fauvette à tête noire et acquiesce comme s'il bénissait aux cris angoissés par lequel une tourterelle sauvage encourage son compagnon au travail tu aimes beaucoup les plantes et les animaux n'est-ce pas beaucoup c'est mon livre vivant l'homme a toujours devant lui les fondements de la foi la genèse vit dans la nature maintenant qui sait regarder sait aussi croire cette fleur si douce en son parfum et dans la matière de ses corolles pendantes contrastant ainsi avec ce génévrier épineux et cet agent piquant a-t-elle pu se faire toute seule et regarde ce rouge gorge a-t-il pu ainsi se faire tout seul avec cette pincée de sang séché sur sa douce gorge et ces deux tourterelles où et comment ont-elles pu se peindre ce collier d'onyx sur le voile de leur plume grise et là ces deux papillons l'un noir aux grands yeux d'or et de rubis et l'autre blanc avec des rayures azurées où ont-ils trouvé les gemmes et les rubans pour leurs ailes et ce ruisseau c'est de l'eau c'est bien mais d'où est-elle venue quelle est la source première de l'eau-élément oh regarder veut dire croire si on sait voir regarder veut dire croire nous regardons trop peu la jeunesse vivante qui est devant nous trop de science gamaliel et trop peu d'amour et trop peu d'humilité gamaliel soupire et secoue la tête voilà je suis arrivé jésus là est enterré il l'aile descendons en laissant là nos montures un serviteur les prendra ils descendent attachent à un tronc d'arbre les deux mules et se dirigent vers un tombeau qui se détache de la montagne près d'une vaste demeure complètement close je viens ici pour méditer pour préparer les fêtes d'israël dit gamaliel en montrant la maison que la sagesse te donne toutes ces lumières et ici pour me préparer à la mort et gamaliel montre le tombeau c'était injuste c'était injuste je prie volontiers près de ses cendres mais gamaliel il l'aile ne doit pas seulement t'apprendre à mourir il doit t'apprendre à vivre comment maître l'homme est grand quand il s'humilie c'était la pensée qu'il préférait comment le sais-tu si tu ne l'as pas connu je l'ai connu et du reste si je n'avais pas connu le rabbi Hillel en personne sa pensée je l'ai connue car je n'ignore rien de la pensée des hommes gamaliel baisse la tête et murmure seul Dieu peut dire cela Dieu est son verbe parce que le verbe connaît la pensée et la pensée connaît le verbe et l'aime en se communiquant à lui avec ses trésors pour le faire participer à lui-même l'amour resserre les liens et en fait une seule perfection c'est la triade qui s'aime et qui divinement se forme s'engendre procède et se complète toute pensée sainte est née dans l'esprit parfait et en est un reflet dans l'esprit du juste alors le verbe peut-il ignorer les pensées des justes qui sont les pensées de la pensée il prie près du tombeau fermé longuement les disciples et puis les serviteurs les rejoignent les premiers sur leur monture les seconds sous le poids des bagages mais ils s'arrêtent à la limite du pré au-delà duquel est le tombeau la prière se termine adieu Gamaliel élève-toi comme il l'est que veux-tu dire élève-toi lui est avant toi parce qu'il a su croire plus humblement que toi paix à toi à toi à toi